CHU de Pointe-à-Pitre ce lundi matin. Tandis que les échanges entre la direction et l'intersyndicale se poursuivent pour trouver des points d'accord au protocole de sortie de crise, certains patients s'exaspèrent toujours du manque de moyens constatés dans différents services. Étant que patient, je sens que ma vie est en danger parce que le soin est mal fait par rapport à ce qu'il dit. Il n'y a pas de pied de sérum, il n'y a pas de pansement. Et à ce niveau-là, dans ma réflexion, étant que patient, je sens que ma vie est en danger parce qu'il se pourrait que demain, le médecin qui me traite aux pieds diabétiques, il se peut qu'il ne puisse pas avoir de pansement pour me soigner. À ce niveau-là, philosophiquement, je sens que ma vie est en danger. Vendredi dernier, l'intersyndicale soumettait un protocole de sortie de crise à la direction de l'hôpital. Dans ce document figure une synthèse de toutes les mesures décidées depuis le début de la grève. Certains points de ce projet d'accord seraient encore à régler. La contre-proposition était encore attendue ici, en début d'après-midi. Oui, on va supposer que ce sera la direction d'une quelques rectification, quelques précisions, quelques vérifications à faire, puisqu'on va rappeler que la totalité des accords qu'on a proposés, ou en plus, ce n'est pas le moment d'accord, ce sont des dispositifs de sortie de crise qui est pour objectif, encore une fois, de rétablir le CHU à l'obligation, accueil, qualité de soins, personnel sécurisé, mais également matériel et équipement qu'il faut. Il est engagé avec nous aussi des dizaines de millions d'euros d'investissement en travaux, en équipement. Et donc, pour tout le monde, l'accord est proposé là, ce sont pour tout le monde qu'on prend ces différents engagements à ça, qu'on prend des engagements concernant des localisations à la polyclinique, à pôle mère-enfant, mais également des urgences, mais qu'on prend également quelques obligations qu'on estime, c'est la sécurité des soins, c'est la sécurité des incendies, c'est la sécurité électrique, c'est l'activité à bloc opératoire là, c'est fonctionnement de renouvellement d'équipement à pôle logistique là. Donc, ça veut dire que nous sommes en accord offensif. Et deuxième part, c'est l'accord là qui concerne les grands rendez-vous qu'on a négociés dans quelques temps, le rendez-vous du GHT, le rendez-vous de nouvel établissement, le rendez-vous de la mise aux normes du CHU à poste incendie. Donc, c'est quand même des questions qu'on a débaté, qu'on a débaté. Nous faisons une proposition de synthèse, c'est-à-dire que c'est certainement qu'on a vérifié, qu'on a validé, qu'on a comprétaillé, nous ne sommes pas à déranger à nous, à partir du moment qu'on a resté dans l'esprit, mais également d'emporter à ces discussions-là. En ce début de semaine, les négociations autour du protocole de sortie de crise se poursuivent. Le personnel du CHU entame en ce jour sa huitième semaine de grève générale contre le manque de moyens. qui se passe par le public. Sous-titrage ST' 501